Merci. Alors, épisode 4, je le disais à l'instant, Smart Data, quintessence de la connaissance et de la relation client, dans le cadre, bien sûr, d'une transformation digitale. Et on va rentrer un petit peu dans cet aspect de transformation digitale. Alors, pour mémoire, effectivement, la transformation digitale, c'est déjà l'organisation et les processus, mais c'est également le savoir, le savoir-être et le savoir-faire dans l'entreprise. Donc, vous voyez, là, ici, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et c'est déjà plus subtil. La technologie et pour réussir tout ça, pour faire accepter le changement, bien sûr, il faut mettre en œuvre ce changement. Il faut donc procéder par étapes et c'est l'objet de cette série sur la transformation digitale, donc cette saga qui a sept épisodes. Donc, vous pouvez les retrouver sur la chaîne de webinaire Amavis et vous retrouvez beaucoup de ces informations également sur le blog du Data Management. Alors, l'épisode 1, je vous le rappelle, c'était la stratégie d'entreprise qui donne une ligne directrice. L'épisode 2, c'est de travailler en mode projet parce que c'est un mode inclusif, collaboratif qui va nous permettre de huiler les processus d'acceptation de cette transformation digitale, donc il est excessivement stratégique, ce mode projet, parce qu'encore une fois, il est collaboratif et inclusif. L'épisode 3, c'était les objectifs et les roadmaps qui découlent bien évidemment de la stratégie et qui sont valorisés et validés par l'ensemble des équipes dans l'entreprise. Donc, ces objectifs et roadmaps sont importants parce que c'est eux qui vont nous permettre notamment de définir la smart data. Alors, qu'est-ce que la smart data ? Elle intervient dans un contexte digital et de big data et peut-être avez-vous entendu parler de V. On parle de V qui sont associés au big data. Est-ce que des gens ici dans la salle ont déjà entendu parler des V associés au big data ? Pouvez-vous me dire combien il y en a des V ? Non, jamais, Hélène. Bonjour, Hélène. Oui, alors combien de V pour le big data ? Attention, 5, 4, 3. Qui va répondre le premier ? Ah, 5, très bien. 5 pour Laura. Bravo, Laura. Visualisation. Alors, Samuel, on demandait le nombre. Maintenant, je vais me laisser la priorité de les décliner. Alors, le premier V, effectivement, c'est le volume. Quand on parle de big data, c'est qu'il y a de la quantité. Je vais les redéfinir ensuite. La valeur intervient aussi. La valeur, et ça, c'est pour définir la smart data, on va le voir. La valeur est très importante. Il y a la vitesse. On est dans une ère maintenant d'interaction. L'ère du digital, c'est vraiment l'ère du mobile, du smartphone et de la connectivité immédiate. Il y a la variété de l'information, parce qu'on va collecter des informations de toutes parts. La véracité de cette information. Donc là, on a déjà nos 5 V. Eh bien, j'en ai, je crois que c'est Samuel tout à l'heure, c'est ça 5 V. Non, c'est Laura. J'en ai ajouté un sixième qui devient de plus en plus important. Ce sixième V, c'est la validité dans le cadre des aspects réglementaires. Alors, je vais définir maintenant l'ensemble de ces points. Donc, le volume. Alors, on est dans une infobésité. Infobésité parce qu'on a beaucoup d'informations. Il se produit chaque jour 2,5 trilliards de données dans le monde. 2,5 trilliards. Alors, moi, les trilliards, ce n'est pas un chiffre que j'utilise tous les jours. Ça fait beaucoup de zéros. Alors, le trilliard, c'est 1 000 trillions. Alors, un trillion, c'est quoi ? C'est 1 milliard de milliards. Donc, en fait, ça fait 10 puissance 21. Donc, vous mettez 21 zéros. C'est énorme. Alors, est-ce que c'est utile d'avoir toutes ces datas ? Ça, c'est vraiment important parce que stocker de la data, on va y revenir, ça coûte relativement cher. Mais est-ce que c'est utile d'avoir toutes ces datas ? Donc, il y a, bien sûr, la variété, la nature de la donnée qui rentre en ligne de compte parce qu'avant, on travaillait essentiellement sur des données structurées. Aujourd'hui, on commence à travailler sur des données non structurées. C'est les postes, ce sont les emails, ce sont les fichiers PDF, etc. Donc, l'information est beaucoup plus large. Il y a, bien évidemment, le volume. Le volume, parce que les postes, les emails, ils s'en envoient tous les jours. Il y a des visites sur le site web, etc. Donc, c'est vraiment une quantité monstrueuse d'informations. Alors, le volume, est-ce que c'est utile de gérer autant de volume ? On va y revenir. Alors, la variété des données. Quel type d'informations on va retrouver dans nos bases de données ? On va retrouver, bien sûr, des informations sociodémographiques. Alors, le social démographique pour le particulier, c'est bien sûr le nom, l'identité, l'âge, le sexe, le nombre de personnes qui vivent, par exemple, dans un foyer. Pour l'entreprise, c'est le code d'activité. Ça peut être les effectifs, ce genre de chiffre d'affaires, par exemple. Donc, c'est très important, ces données. Puis, vous avez des données transactionnelles. Les données transactionnelles, ce sont les données, par exemple, de commandes. Quelles sont les relations contractuelles ? Quelles sont les commandes qui ont été échangées entre le particulier ou l'entreprise, selon que l'on est en B2B ou B2C ? Donc, ça, ce sont des données factuelles, des données aussi internes à l'entreprise. C'est vrai qu'on va distinguer des données externes et des données internes. Et puis, on va distinguer les données factuelles de celles qui le sont un petit peu moins. Et puis, on a également l'aspect comportemental. Alors, vous avez dû entendre parler d'expérience client. Donc, ça, c'est le comportement vis-à-vis de l'entreprise et les échanges avec l'entreprise. Et puis, il y a le comportement avec le produit. Donc, ça, c'est l'UNIX, l'expérience d'usage, l'usage expérience, comme on dit en anglais. Donc, c'est des aspects comportementaux qui vont nous permettre de qualifier, effectivement, nos consommateurs et nos clients. Donc, là, on est dans des informations utiles pour l'entreprise et pour sa connaissance client. Les personnalités et le style de vie. Parfois, certains achètent une grosse voiture parce que, voilà, ça décline une certaine identité. Donc, ça, c'est quelque chose de plus psychologique, effectivement. Et puis, des situations d'achat. Est-ce que, typiquement, le dimanche midi, je veux manger au restaurant ou pas ? Est-ce que mon épouse est enceinte ou non ? En fonction de ça, ça va induire certains comportements. Et puis, il peut y avoir des données également exogènes. Par exemple, la météo peut influencer le comportement du consommateur. Donc, vous voyez qu'ici, on a différents types d'informations. Il y a les postes, il y a tout un tas de choses qui vont traduire de l'attitude psychologique également. Et cette information, elle est vraiment très, très, très variée, ce qui fait également la quantité. Alors, quelle est la valeur de la donnée qui fait qu'on va passer du big data au smart data ? Donc, la donnée intelligence qui n'est vraiment utile. Et l'utilité, c'est quel sens cette information va prendre. Parce que, je vous rappelle, la data associée à un certain nombre de traitements va nous donner du sens. Donc, on va nous donner une information sur le comportement. Voilà. Donc, la data, c'est la donnée brute. L'information, c'est la donnée retraitée. C'est le sens que va nous amener la collecte des données et leur traitement. Alors, pour ça, on peut être amené à faire des agrégats. Des agrégats d'information, parce que, typiquement, dans une facture, toutes les lignes de la facture ne vont pas forcément nous concerner, mais plus particulièrement, la partie haute de la facture dans laquelle on va trouver un montant global, une date d'intervention, par exemple, enfin, une date d'achat, etc. Des scores également, des scores d'analyse prédictives qui vont nous permettre de savoir si on a des chances de faire ou pas avec la personne. Donc, le score, c'est une note probabilistique qui nous dit, il va faire, il ne va pas faire, en fonction du comportement qu'on veut expliquer. Et ce score est calculé sur plusieurs types de data. Donc, c'est une information précieuse, mais ce n'est pas forcément la data qu'on va stocker. On va peut-être la stocker que partiellement dans certains systèmes d'information. Et puis, la retraité, à part dans d'autres, dans un data market, par exemple, qui sera plus spécialisé, par exemple, pour le marketing. Donc, quelle est l'utilité de cette information ? On va raisonner ici, dans le cadre du marketing et de la transformation digitale, bien sûr, par rapport à la connaissance client. Toute cette connaissance client qui va définir derrière ma stratégie relationnelle, ma stratégie de comportement dans mon suivi de ce consommateur, qui va me servir également pour le service et la satisfaction du client, parce que dès lors où je peux disposer d'informations relativement facilement, il est plus aisé de répondre prioritairement et de façon pertinente aux demandes du client. Au service de l'entreprise également, cette data, cette utilité, elle était ici importante pour faciliter le travail des collaborateurs. Et plus on facilite le travail des collaborateurs, plus on les rend, je dirais, performants, plus ils vont être valorisés, plus ils seront quelque part heureux et satisfaits de travailler. Donc, plus ils pourront valoriser cette satisfaction auprès du consommateur avec lequel ils sont en relation. Et puis, bien évidemment, ça va faciliter ma productivité interne, parce que plus vite j'ai accès à l'information, plus vite je peux en disposer, plus vite je peux la délivrer. Non seulement je gagne en confiance pour les équipes, mais également je gagne en pertinence et en productivité. Donc, toutes ces questions sont essentielles pour savoir quel type d'informations je vais définir. Et vous comprenez bien que si préalablement, et ça c'était l'objet de l'étape 3, je n'ai pas défini correctement mes objectifs, à la fois stratégiques et opérationnels, pour savoir à qui cette information va servir dans l'entreprise, comment est-ce qu'on va l'utiliser, pour quoi c'est faire. Eh bien, je ne vais pas pouvoir définir précisément quelle information je vais conserver. Et donc, dans le contexte d'infobésité que j'évoquais tout à l'heure, de cette variété, de cette multitude d'informations, je ne vais pas forcément savoir choisir correctement. Alors, tout ça aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sélectionner, on ne peut pas tout garder, parce qu'il y a des coûts. Il y a bien évidemment des coûts de stockage, il y a des coûts d'acquisition, il y a des coûts de validation, parce qu'on va voir l'information, il faut la valider. Il y a des coûts de mise à jour également, parce que toutes les informations sont à date de péremption, elles évoluent, il faut les mettre à jour. Et puis, il y a des coûts de traitement, des coûts de traitement pour cette véracité, et puis des coûts de traitement de sécurité. Enfin bref, on a un certain nombre de coûts associés, qui font qu'on ne peut pas tout conserver. Alors, quelques exemples de finalité, je vais commenter la courbe juste après. Vous avez bien évidemment cette vision unique du client qui va servir dans l'entreprise, je l'évoquais à l'instant, à mieux servir le client, à mieux le comprendre, à mieux le connaître, et à mieux anticiper ses demandes. Ça, c'est excessivement intéressant, que de se dire, je reçois un client, et parce que j'ai accès à sa fiche complète, je peux globalement mieux lui répondre, et dans un contexte qui est le sien. Donc, je vais personnaliser, je vais identifier précisément qui il est pour pouvoir lui apporter la réponse adéquate. On peut avoir évidemment cette vision de son parcours client, donc par quel point de passage, quel point de contact il est passé pour en arriver là. Ça, c'est important dans le cadre de l'expérience client pour pouvoir justement améliorer cette expérience client, bien sûr en fonction de sa valeur, parce que plus un client est VIP, plus on pourra consommer, bien sûr, de ressources pour pouvoir le servir, moins il est VIP, plus on choisira des circuits plutôt courts et moins coûteux pour pouvoir lui répondre. Donc, il n'y a pas de bons et de mauvais clients, il y a simplement des clients qu'on va choisir de traiter différemment en fonction de la valeur et de la rentabilité qu'ils ont par rapport à l'entreprise. D'où l'importance derrière, autre exemple de finalité, donc de cette connaissance client, de pouvoir faire des segmentations et des typologies. Alors, parmi vous, vous êtes marketeur, vous avez dû entendre parler de segmentation. Est-ce que vous pouvez me citer une ou deux segmentations ? À vos claviers, messieurs, dames, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en prie. Non, je connais la réponse. Tranche d'âge, oui, bien sûr. Je ne pensais pas à ça, mais oui, bien sûr, Mohamed, les tranches d'âge. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir, homme, femme, oui, très bien. Clustering, oui, ça, c'est un peu basse parce que les clusters, on peut en faire sur différents sujets. Secteur d'activité, oui. Volume de consommation, oui, ce n'est pas ce que j'attends. CSP, oui, c'en est une. Maturité, oui. Les méthodes, alors, je vais vous aider. On parle, ah, fréquence d'achat, voilà. J'attendais ça, fréquence d'achat. Alors, fréquence d'achat, c'est une méthode RFM. Très bien, Hélène. Merci, c'est la méthode RFM. Alors, Hélène, c'est récence, fréquence, montant. Donc, on va classer par groupe. Donc, les gens en fonction de la récence de leurs achats, de la fréquence de leurs achats et du montant. Donc, c'est une des typologies les plus classiques. Mais, merci Mohamed. Pourtant, elle est classique, mais qui ici ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du RFM dans la salle ? Je ne suis pas bien sûr. Je vous pose la question, mais que ceux qui font du RFM répondent oui, ça va être plus facile que de répondre non. Et on va voir si beaucoup de gens font du RFM. Pas adapté à notre secteur, OK, c'est une bonne pratique, OK. Alors, effectivement, vous voyez, donc, il n'y a pas… Alors, tout le monde dit, ce n'est pas forcément adapté à mon secteur. Oui, c'est vrai, c'est possible. Il y a une autre typologie, du coup, qui est intéressante, c'est la typologie PMG, petit, moyen, gros client. Pourquoi ? Parce que grâce à ces typologies, on va pouvoir typiquement adapter sa communication en fonction des groupes. Je l'évoquais brièvement à l'instant, petit client, moyen client, gros client, eh bien, on ne va pas adapter les mêmes canaux. Le M de RFM, c'est montant. Alors, donc, les gros clients, ils rapportent plus. Donc, comme ils rapportent plus, typiquement, leur circuit dans l'expérience client, dans le parcours client, va être un petit peu différent. Et on voit bien que quand on achète une très grosse voiture chez Porsche ou chez Mercedes, les attentions ne sont pas les mêmes que si on va acheter une d'achat. Parce que les coûts et donc les marges des véhicules ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on peut se permettre de prendre plus de temps avec un acheteur de Porsche qu'avec un acheteur de Dacia, par exemple, et de lui offrir des choses différentes. Alors, des prédictions de comportement, ça, c'est très intéressant parce que là, on rentre dans quelque chose qui permet d'anticiper le comportement du consommateur. C'est-à-dire qu'en analysant mes consommateurs actuels, je vais pouvoir aller cibler mieux mes prospects. Et vous voyez ici la courbe que j'aime bien comme courbe parce qu'elle illustre bien tout ce qu'on peut gagner. Lorsque, ici, vous voyez, j'ai une population à sélectionner et puis là, j'ai les gains que me rapporte ma campagne. Eh bien, si je n'ai pas de modèle de score et que je prends aléatoirement ma population, je suis obligé, pour maximiser mon rendement à 100%, de prendre la totalité, vous voyez, les 100% de la population pour obtenir les 100% du chiffre d'affaires ou du rendement de ma campagne. Par contre, on sait très bien que dans une campagne, il y a une petite dizaine de personnes qui vont répondre oui et qui vont acheter. Donc, vous voyez, si j'étais capable uniquement de sélectionner les 12-13% qui répondent positivement et qui achètent, si j'avais la boule de cristal pour le faire au préalable de ma campagne, eh bien, je serais ici sur cette courbe-là. On ne voit pas très bien la couleur, mais c'est une courbe rouge qui est la courbe parfaite, c'est-à-dire que là, avec 12% de ma population, j'atteins le maximum de mon efficacité, donc 100% de mon chiffre d'affaires. Et puis, ici, vous avez le modèle avec le score qui fait qu'avec ce score, vous voyez, je suis déjà mieux puisque je vais gagner toutes ces parties-là. Voilà, et on voit bien, si on prend à 20% de la population, je ne suis qu'à 20% lorsque je suis en tirage aléatoire, sans score, 20% de ma population me donne 20% de mon chiffre, alors que 20% de ma population, avec ma boule de cristal, je serais à 100%. Et ici, avec mon score, je suis à 50%. Donc, vous voyez, à 30%, je serais à 65%. Donc, je double à 30%, je double mon rendement grâce à mon score prédictif. Donc, la finalité, quand même, elle est importante parce qu'on va permettre aux marketeurs de mieux travailler, on va permettre aux gens du SAV, aux gens de la relation client, aux gens qui accueillent et qui sont en contact avec les consommateurs de mieux travailler également, donc de mieux fidéliser la population au travers d'un meilleur accueil. Et puis, globalement, dans l'entreprise, on va faciliter la productivité de tous les gens qui sont en relation avec le client. Je répondrai à la question, Hélène, tout à l'heure. Alors, véracité des données, ça, c'est quelque chose d'important parce que lorsqu'on collecte de l'information, il faut se poser la question de est-ce que cette collecte, elle est via des méthodes déclaratives, par formulaire, puisque je délègue à l'utilisateur final le soin de saisir lui-même son information, ou est-ce qu'elle est contrôlée par un opérateur ici en interne lorsque vous allez acheter, par exemple, dans une concession automobile, eh bien, le banc de commande va être rempli à partir d'un certain nombre de papiers officiels. C'est le cas également dans une banque, donc il y a un opérateur qui fait ce travail et donc l'information est contrôlée et lorsqu'elle rentre dans le système d'information, elle est déjà maîtrisée et voire même elle a été contrôlée par rapport à des référentiels, notamment, je pense, pour l'adresse, pour le téléphone ou pour tout un tas de choses. Il y a des numéros qui sont contrôlés, qui est typiquement un numéro SIRET, ça répond à un algorithme précis, numéro SIRET pour les entreprises en France, il y a ce genre de numéros dans d'autres pays et c'est contrôlable. Mais lorsqu'on fait du déclaratif, lorsqu'on fait une inscription sur une demande d'information, par exemple, sur un site web, on ne contrôle pas forcément l'identité de la personne qui demande, on ne contrôle pas forcément le téléphone, on ne contrôle pas forcément l'humail, on ne contrôle pas forcément l'adresse. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des faux profils et on le voit notamment avec les réseaux sociaux parce qu'il y a des hackers, parce qu'il y a des escrocs. Et cette masse d'informations, bien sûr, il va falloir la filtrer, il va falloir la trier et le data scientiste va devoir, le data scientiste, la personne qui travaille, bien évidemment, sur les données, va devoir travailler sur cette cohérence de l'information, sur cette infobésité et cette cohérence de l'information, sur cette valorisation de l'information. C'est son métier. Alors, comment est-ce qu'on met également l'information à jour ? Il est important, lorsqu'on collecte une information, de se poser la question de savoir si on aura les moyens à terme de la mettre à jour, si c'est une information à date de péremption. Pourquoi ? Alors que si, par exemple, vous collectez le chiffre d'affaires à un instant T pour une entreprise, ce chiffre d'affaires, bien évidemment, il évolue d'année en année. Si vous ne pouvez pas le remettre à jour chaque année, c'est quelque chose qui est valable à un instant T, mais qui ne pourra plus être utilisé les années suivantes parce qu'il n'y aura plus de signification. Surtout aujourd'hui, on est dans des mécanismes et surtout sur certains secteurs d'activité, il peut y avoir des croissances ou des décroissances excessivement fortes donc c'est une information à date de péremption trop faible, trop courte pour être stockée de façon pérenne, je dirais, dans l'entreprise, dans la base de données. Alors, l'autre V, j'ai mis vitesse et visibilité, d'ailleurs, j'en ai rejoint deux. Pourquoi ? Parce que accès, diffusion, temps réel, donc comment est-ce que je délivre l'information, comment est-ce que je la restitue ? Encore une fois, j'ai besoin de restituer, typiquement je peux restituer un score quelque part, un score VIP, un score de typologie, enfin, je dis un score, c'est plutôt une typologie, comment est-ce que je la restitue sur mes écrans, comment est-ce que ça se valorise ? Donc ça, c'est important parce que les gens du SAV, les gens de la relation client peuvent avoir besoin de cette information pour pouvoir soit mettre à jour, soit mieux considérer le client et souvent, d'ailleurs, quand les gens se présentent en agence, on n'a pas forcément idée de qui ils sont, de quelle valeur ils représentent pour l'entreprise et c'est pour ça que cette collègue d'information, cette valorisation du client est essentielle pour pouvoir donner les moyens de bien reconnaître quelqu'un. Parce que, souvenez-vous, un client reconnu est un client reconnaissant. Alors, quelle est la disponibilité également de cette information ? Est-ce que je la mets typiquement aujourd'hui dans les boutiques, dans les magasins, dans les centres où on est en relation ? On assiste de plus en plus. Les vendeurs sont équipés soit de smartphones, enfin, les gens qui sont en relation avec la clientèle sont équipés soit de smartphones, soit de tablettes pour pouvoir disposer de cette information relativement facilement et aisément pour pouvoir consulter la fiche du client, voire saisir quelques informations très rapides pour mettre à jour. Et puis, le V de la validation réglementaire, ça, c'est quelque chose de stratégique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans une information qui doit être optique. Donc, il faut avoir l'autorisation du client de pouvoir utiliser son information et de pouvoir la stocker, de pouvoir la réutiliser. Je pense, entre autres, à l'email. On a également l'aspect sécurité parce qu'avec le nouveau règlement sur la protection des données. Aujourd'hui, les entreprises vont avoir des obligations à partir de mai 2018 sur la diffusion d'informations, etc. Donc, la sécurité des données est stratégique. Le délai de conservation de l'information aussi. Donc, ça, c'est important pour savoir combien de temps j'ai le droit de garder cette information et donc de l'utiliser. Il faut respecter le droit d'accès à cette information, le droit d'opposition à certains traitements parce que le consommateur peut s'y opposer, le droit d'oubli, le droit d'information en cas de violation de vos datas et donc de votre infrastructure informatique. Et donc, tout ça conduit à ce qu'on appelle le privacy by design. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande aux entreprises de collecter le moins possible de données à caractère personnel. Alors, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est toutes les données qui peuvent, lorsqu'on les corrobore l'une avec l'autre, permettre d'identifier quelqu'un. Par exemple, une date de naissance est une donnée à caractère bien évidemment personnel parce que si on la corrobore avec, entre autres, un lieu de naissance, on peut amener à reconstituer. Et du coup, on peut se dire mais pratiquement toutes les données sont à caractère personnel parce qu'on sait très bien que des gens comme Google qui ont des sources d'informations différentes lorsqu'on est logué avec des comptes Google, par exemple, et qu'ils peuvent nous tracer. Donc, les données de navigation peuvent devenir des données à caractère personnel. Donc, on doit en tenir compte aujourd'hui et le règlement sur la protection des données qui est un règlement européen qui rentre en vigueur en mai 2018 pour tous les nouveaux traitements et qui est déjà, enfin, pour l'ensemble des traitements et qui est déjà en vigueur depuis mai 2016 sur les nouveaux traitements, eh bien, va contraindre les entreprises d'un certain nombre de choses. Donc, il va falloir revoir les contrats, il faut revoir les demandes optiques, etc. Donc, c'est un travail important et ce sera l'objet du prochain webinaire du 23 mars d'Amabis, donc à 14h15. Alors, j'en termine ici avec une présentation courte pour Patrick, entre autres, d'Amabis, donc qui est dans une approche globale du data management, donc une approche transversale parce qu'on intervient à la fois sur les aspects organisationnels, sur les aspects humains. Tout à l'heure, j'évoquais le savoir-faire super Patrick, humaine et technologique, sur les aspects métiers également parce qu'on a une vision aussi tridimensionnelle ici puisqu'on intervient sur les aspects marketing commerciaux qu'on connaît très bien, sur les aspects système d'information et puis sur les aspects réglementaires parce que ça fait vraiment partie aujourd'hui du travail du data manager et du data scientiste. Alors, on est conseil éditeur et intégrateur de nos solutions puisque sur la partie qualité de données, on a cette particularité d'être à la fois prestataire et éditeur de solutions qui sont à la fois correctives et préventives. On édite des solutions logicielles et ou de services puisque entre autres la plupart de nos confrères et néanmoins concurrents sont équipés de nos solutions et puis on intervient sur des aspects de référentiel client unique, de CRM et de business intelligence parce que on en a parlé à l'instant, on a besoin de faire des analyses descriptives et prédictives de parcours client donc de faire ces analyses ça va au-delà du reporting, c'est de rentrer vraiment dans des aspects de scoring pour pouvoir mieux cibler ces consommateurs. Alors, quelques références, ici en France, on est présent sur tous les secteurs d'activité parce que tous les secteurs sont concernés par le fait d'avoir une clientèle, ça ne s'appelle pas forcément des clients chez Pôle emploi mais néanmoins c'est géré des individus ou des entreprises et donc dès lors où on gère des individus des entreprises on a besoin à la fois de qualité de données on a besoin d'infogérance de ces données et donc de respecter la législation en vigueur. Le prochain webinaire je l'ai indiqué donc le 23 mars vous pourrez vous y inscrire sitôt cette session terminée et puis je vous rappelle la chaîne vous avez le lien en bas la chaîne Amazis Data Management Alors oui Emmanuel je réponds donc à la première question avec Emmanuel qui arrive fort à propos donc oui on accompagne les entreprises de A à Z donc à la fois dans la partie amont dans la conduite du changement donc on peut vous aider à formaliser l'expression du besoin et le cahier des charges et puis on a des solutions SAS qui intègrent les aspects qualité de données sur lesquels on est très à cheval parce que le métier le métier historique d'Amazis enfin il y a deux métiers historiques chez Amazis c'est d'une part la qualité de données et d'autre part la partie infogérance de base de données qui sont devenues qui au départ étaient plutôt marketing et qui sont devenues depuis quelques années CRM donc vous pourrez retrouver tout ça sur notre site Emmanuel bien sûr et vous avez nos coordonnées alors si je pense avoir répondu Emmanuel alors Hélène circuit différent de quoi parlez-vous alors simplement quand on a aujourd'hui les circuits sont multiples et variés pour aborder un client donc on a des outils de type enfin des circuits de type le circuit traditionnel avec les boutiques dans certains alors ça ne s'adapte pas forcément à tous les cas de figure ici mais vous avez les circuits courts qui peuvent être des circuits plutôt online c'est-à-dire imaginer en e-commerce là on a vraiment un circuit court et puis vous avez le circuit plus long qui est le passage en boutique donc on a le passage du vendeur on a soit la vente directe soit avec le passage par un vendeur donc voilà les différents types de circuits c'est ce à quoi je pensais et selon les types de produits selon la marge du produit on va plutôt choisir des circuits courts parce que le mode de commercialisation coûtera moins cher et puis selon que le produit est plus banalisé on pourrait le mettre sur un circuit court plus il est banalisé et plus il a une marge faible plus on il sera sur un circuit court type vende directe plus il est cher plus il est à valeur ajoutée plus il faudra le démontrer donc plus on sera obligé de passer par un oui quand je disais vende directe je pensais à e-commerce plus il est cher et plus il a une valeur ajoutée plus on sera obligé de passer par un commercial alors les clients VIP ça veut dire que ce sont des clients qui rapportent qui rapportent une certaine qui ont une réelle plus-value pour l'entreprise donc oui il faut les chouchouter et oui on peut faire des salons typiquement aujourd'hui quand Citroën crée une nouvelle marque qui s'appelle DS les salons ne sont plus les mêmes les attentions ne sont plus les mêmes on envoie des ménines de qualité le courrier ne sont plus du tout les mêmes donc on change d'univers parce que voilà on ne touche plus le même type de cible et on fait quelque chose de beaucoup plus qualitatif donc qui coûte plus cher mais aussi parce que le client rapporte plus cher quels outils de big data utilisez-vous ? alors ça c'est une question de Laura on n'utilise pas aujourd'hui nous d'outils de big data au sens quand j'entends big data c'est-à-dire des bases no SQL qui vont permettre de structurer de l'information qui serait par exemple des lignes des emails des lignes de fichiers des fichiers Excel des fichiers PDF nous on est resté encore sur l'information de type structuré donc de l'information type SQL et on peut s'adapter avec à tout type de MBM Master Data Management que ce soit des outils type Talent ou des outils Microsoft ou d'autres outils encore on a nous par contre on est éditeur d'outils qualité de données qui s'inscrivent dans des workflows qui peuvent être pilotés par ces outils de MDM avec plaisir Hélène j'espère l'aura que j'ai répondu à votre question alors Mohamed nous dit on parle de plus en plus de speech analytics oui qui permettent oui un téléphone chat alors oui effectivement nous on utilise aujourd'hui on peut utiliser ce type d'information alors nous on est très spécialisé sur les aspects coordonnés de l'individu ou de l'entreprise et typiquement cette information on peut l'associer à nos services pour gérer par exemple un email pour gérer un téléphone ou pour gérer une adresse c'est à dire qu'on pourrait très bien saisir une adresse de façon vocale saisir un téléphone de façon vocale ou saisir un email de façon vocale et ensuite appeler nos services pour en assurer la validation donc dans ces services de validation il y a différents tests qui permettent qui permettent de 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 contrôler la véracité de l'information oui plus ou moins Laura alors je ne suis pas un spécialiste Hadoop ou ou Bluemix d'IBM elles sont elles ne sont pas réellement opérationnelles ça je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question il faudrait qu'on la définisse un tout petit peu mieux la question dans un contexte précis avec des objectifs précis maintenant avec plaisir Mohamed là je je ne sais pas Laura je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question parce que un je ne suis pas un spécialiste de ces mais surtout je manque d'éléments pour d'éléments de vos objectifs et de votre besoin pour en apprécier la teneur désolé Laura mais c'est une bonne question merci Chloé à bientôt donc prochain webinaire le 23 mars pour vous Chloé et puis pas de soucis ok avec plaisir alors l'épisode 5 l'épisode 5 interviendra certainement au mois de au mois de juin donc il sera bientôt sur la chaîne bientôt sur la chaîne Amabis du data management donc l'épisode 5 on parlera de data ready alors Laura on reviendra sur des aspects de data à l'épisode 5 avez-vous d'autres questions alors merci en tout cas à tous pour vos questions et puis l'animation de ce webinaire particulièrement sympathique merci à Patrick Hélène Laura j'en cite je ne peux pas tous vous citer Samuel et autres Nina voilà merci de belle journée aussi à tous et puis vous aurez dans quelques instants le diaporama téléchargeable merci Emmanuel merci Thomas merci Mohamed à très très bientôt sur la chaîne du data management et sur le blog du data management merci au revoir récem je t'ai à très bientôt je t'ai je t'ai Merci.